et bonjour à tous pour une nouvelle vidéo et un nouveau tutoriel concernant blog tech et je vais continuer de vous parler de la médiathèque allez on y va c'est pour vous parler du système de galeries donc vous avez la possibilité de créer assez rapidement des galeries et des diaporamas auparavant il va falloir ajouter les images qui constituent votre galerie je vais aller les sélectionner dans mon ordinateur je vais en exclure certaines qui ne m'intéressent pas je crois que j'ai pris tout ce qui m'intéressait je vais rajouter celle là et je vais les uploader sur le serveur en demandant à ce qu'ils corrigent automatiquement l'orientation des images qui pour certaines ont été prises avec des smartphones ou des appareils photo mais dans une orientation qui ne correspond pas à l'orientation en région clique sur ajouter oui je suis la possibilité de d'uploader 11 photos en même temps mais on peut aller jusqu'à 25 ce qui vous facilitera le travail dans la conception de vos diaporamas allez c'est presque terminé les images apparaissent dans la médiathèque elles sont bien présentes et dans la bonne orientation je vais aller maintenant dans mon menu galerie et demander à ajouter une nouvelle galerie que je vais nommer je vais l'appeler ma collection et puis je vais rajouter les images qui vont la constituer pour gagner du temps j'ai ajouté voilà comme ça plusieurs lignes les unes à la suite des autres allez il y en a encore deux mètres maintenant vous avez la possibilité sur vos images d'associer un texte et si besoin une url pour amener l'internautre sur un autre site qui correspondrait à l'image que vous allez indiquer alors on va faire un petit test ici je vais écrire mercredi parce qu'il s'agit du personnage mercredi dans le film la famille adams je vais mettre un petit texte aussi sur cette photo sans faire de fautes et avec un lien j'enregistre le tout ce que j'aimerais c'est que ce visuel apparaissent en premier dans ma médiathèque donc oui je fais des drag and drop afin de les déplacer à l'endroit qui m'intéresse et puis celle là je vais la mettre en dernière position voilà vous réordonnez comme vous voulez vous enregistrez voilà mon diaporama est prêt à être intégré dans une page ou un article de mon blog ce que je vais faire immédiatement en demandant à ajouter un article que j'intitule ma collection donc c'est un article je vais mettre dans la catégorie du tutoriel je vais demander à ce qu'il soit publié immédiatement après validation texte 1 et puis je vais cliquer sur ce bouton qui va me permettre ici d'ajouter le short code qui correspond à ma galerie images je vais en profiter pour définir une miniature qui va illustrer cette article et puis j'enregistre donc l'article est disponible sur internet j'avais choisi cette image en première position donc elle illustre ma galerie je clique dessus et j'aimais mon diaporama qui apparaît donc je peux faire défiler les images les unes à la suite des autres on voit le texte ici que j'avais mis en illustration j'avais mis aussi ici un texte avec une url si je clique voilà je me retrouve sur le site web correspondant et lorsque j'ai ça c'est un ancien article que j'avais créé pour faire un test et que je vais de suite supprimer voilà il se trouve ici on retourne ici on retrouve la miniature que j'avais associé à mon article mon article avec le diaporama voilà je vais en profiter pour vous remontrer certaines fonctionnalités de la médiathèque donc là puisque j'ai utilisé ça su uniquement faire un test et que je ne désire pas le garder donc je vais supprimer le diaporama que je viens de créer je vais également aller dans le gestionnaire de médias activer la sélection multiple sélectionner toutes les images que j'avais uploader afin de les supprimer toutes d'un seul coup alors je sais pas si vous vous rendez compte depuis les premières vidéos mais ce cms il est très rapide et très réactif dans l'affichage dans l'enregistrement dans les mises à jour et ça c'est dû à la façon dont il a été conçu dès le départ si vous voulez voir un exemple de le diaporama vous pouvez aller ici dans la rubrique qui suis-je vous en profiterez pour lire un petit peu un texte qui me présente qui suis-je et puis ici je me suis amusé à à faire un petit diaporama à partir de tous les articles de presse depuis 1997 où j'avais créé mon premier site web que j'ai revendu à un certain nombre d'années et jusqu'à voilà des articles beaucoup plus récents voilà écoutez c'est terminé pour cette vidéo et ce tutoriel concernant la médiathèque il y en aura d'autres je vous dis à bientôt